Et bonjour à tous mes petits loupiaux, on se retrouve pour une vidéo présentation de deck. Donc ça va être un deck, bon je suis un petit peu en retard là j'avoue, c'est un deck que vous croisez normalement assez souvent déjà ces derniers jours, mais je me devais de faire une vidéo dessus parce qu'il est vraiment au-dessus des autres decks en ce moment. C'est le deck Loki bien sûr. Vous voyez là je pense que je vais jouer un peu plus en ladder dans ces vidéos, donc ça changerait un petit peu des dernières vidéos. Je verrai si à l'avenir je reste sur ce genre de format, mais c'est vrai qu'on en parlera un petit peu juste après du ladder. Voici le deck. Alors il y a des modifications qui peuvent être faites, je suis encore en train d'éviter sur certaines choses, mais c'est quasiment quelque chose de fini en fait. La base du deck c'est Loki, la nouvelle carte du pass de combat que vous avez pu gagner peut-être sur cette chaîne. Loki qu'est-ce qu'il fait ? Il remplace votre main par des cartes du deck de départ de l'adversaire et il donne moins 1 à leur coup. Et ça c'est très important. C'est vraiment important parce qu'en fait vous allez potentiellement avec le Queen Jet qui réduit de 1 les coups des cartes qui n'ont pas commencé dans votre deck. Vous pouvez rapidement récupérer des cartes qui ont moins 2 de coups et faire une sortie où vous jouez toutes les cartes que vous avez récupérées via Loki. Vous pouvez tout simplement jouer le deck de l'adversaire mais en mieux. Donc vraiment très très fort. On a donc le combo classique avec Angela, Kitty qui remonte bien du coup avec Collector. Collector qui rentre énormément bien dans ce deck puisque si vous avez imaginons 6 cartes en main et que Loki vous échange donc vos 6 cartes entre 6 cartes du deck de l'adversaire, le Collector il prend plus 6. Donc vraiment tout de suite ça fait des stats complètement ahurissantes. On a Cosmo, j'ai vu des versions avec Armor, moi pour l'instant je suis sur ça. Je pense que Sentinelle est remplaçable par Armor. Shang-Chi je pense que c'est quelque chose qui peut être changeable mais moi j'aime beaucoup le fait de l'avoir. Ça permet des top deck, ça permet de faire des choses un petit peu en mirror ou contre les Red Skull donc vraiment très très fort. Nick Fury over Moon Girl tout simplement parce que Moon Girl elle ne servira à rien dans le match-up puisqu'elle sera transformée par Loki ou quand elle sera piochée vous ne pourrez pas la jouer. Alors que Nick Fury si vous le jouez avant de jouer Loki ou si vous n'avez tout simplement pas Loki ça vous donne un autre plan de jeu. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de jouer ce skin, il est quand même assez questionnable. On a Chavez bien sûr pour augmenter les chances de piocher Loki avant le tour 5. Ne jouez surtout pas Quicksilver si jamais vous avez vu ça quelque part. Il ne faut pas jouer Quicksilver, surtout dans ce deck. Et enfin on a Snow Guard qui a été du coup modifié et qui donne maintenant deux cartes, le Faucon et l'Ours. Le Faucon il ignore tous les effets d'emplacement jusqu'à la fin du tour ou de la partie selon ce qui se passe mais vous verrez que c'est un petit peu tricky. Et l'Ours il déclenche l'effet de l'emplacement où il est posé. Franchement ça donne énormément de flexibilité, c'est super agréable. L'Ours il peut aller permettre de bloquer un terrain, vous pouvez réactiver des centrales parcs, des choses comme ça. Ça peut complètement bloquer l'adversaire. C'est une sorte de mini Légion maintenant Snow Guard. Ça, ça ignore les effets d'emplacement jusqu'à la fin du prochain tour. Si vous le posez alors qu'il y a les limbes sur le board et qu'on est tour 6, il n'y aura pas de tour 7. Vous pouvez faire comme une sorte de Légion mais en mieux quasiment puisque vous pouvez le poser aussi sur les limbes. Donc c'est quasiment impréchottable par adversaire pour mettre un cosmo etc. Voilà et en plus il a l'avantage de générer 2 cartes. Ce qui fait que dans la curve si vous avez Loki, vous récupérez une carte en plus via Loki. Bon ce que je vous propose c'est qu'on aille en ladder. Vous voyez je suis classé 996. Alors j'ai spawn. En fait maintenant quand vous passez infini, pour ceux qui ne savent pas, il y a un classement, je crois que c'est mondial il me semble. Il y a un classement mondial où en fait vous allez voir votre classement via des points qu'on a. Donc là on ne les voit pas, on les verra à la fin de la partie. Et du coup, ça c'est pas cool. Et du coup c'est ce petit classement, c'est intéressant de le monter. Moi j'essaie de le monter. J'ai spawn à peu près 100 et quelques quand je suis arrivé infini. Et là ça fait que descendre puisque de plus en plus de gens arrivent infini et apparaissent plus haut que moi. Puisqu'en fait quand vous apparaissez infini, vous n'apparaissez pas en bas du classement. Vous apparaissez à un nombre de points prédéfinis, définis en fait par vos performances avant de passer infini ou des saisons dernières. Et donc, attendez pardon, je ne vous ai pas mis le deck. Tchouk ! Et voilà. Et donc, c'est vrai que c'est... Oh, je crois que... Je crois que oui. Je crois bien, je crois bien. Et donc, c'est vrai que c'est un peu particulier puisque le rush est compliqué. D'autant plus que... Là c'est vrai que j'ai compté, ça va me prendre énormément de temps pour passer au rang d'au-dessus. Pour passer vers au moins le top 1. Donc voilà, ça descend toutes les nuits. Ok. Il s'en va. L'occupe beaucoup trop fort dans cette situation. Donc là, vous voyez, j'ai 8442 points et ça me fait un classement de 980. Vous voyez, ça monte un peu. Il faut savoir que j'ai spawn à 8200 quelque chose points. C'est-à-dire que depuis le début, j'ai monté des points. Je suis en ratio très positif. Et j'ai descendu de place puisqu'en fait, il y a de plus en plus de joueurs et donc c'est vraiment très compliqué. Et donc, ça va demander probablement beaucoup de temps. Mais je pense que c'est un bon ajout. Peut-être que ce n'est pas bien réalisé. Mais en tout cas, c'est un bon ajout parce que ça donne un aspect compétitif dans le jeu directement. Et ça, c'est super. Pour des petites questions techniques. Oh la main. Oh la main, qu'elle est bien. Attendez, on va voir si on snap sur ça. Il joue Killmonger. Ah, c'est peut-être un Cérébro 3. En ce moment, il y a des Cérébro 3 qui tournent pour essayer de counterlocker. Du coup, pour les petites questions techniques. Si vous êtes en ladder et vous êtes contre quelqu'un qui a un classement plus bas que vous. Si vous perdez, vous perdez plus. Si vous gagnez, vous gagnez moins. Si vous êtes contre quelqu'un qui est plus haut que vous. Si vous gagnez, vous gagnez plus. Si vous perdez, vous perdez moins. C'est aussi simple que ça. Et c'est ce qui rend le grind vers le haut du classement compliqué. C'est que plus vous êtes haut dans le classement, plus vous avez de chances de tomber contre des gens qui sont en dessous. Et tout simplement que toutes vos games deviennent pas très rentables. Je pense qu'on va faire Loki dans la foulée. Mis à part si je pioche Queen Jet, je joue Loki tour 3 je pense et je snap. Alors c'est peut-être un Serra Control du coup. Donc là vous allez voir, on est tour 3 et j'ai déjà posé donc 15 points. Et vous vous dites, bah en vrai 15 points en tour 3, c'est comme un forge brode tu vois. Ouais sauf que là j'ai pas rien. Après j'ai toutes les cartes là que vous voyez dans ma main. Elles coûtent que dalle. Là je peux faire le combo Angela Kitty comme un fou. Bon, regardez je peux faire ça. On va même faire ça je pense. Hop. Ok, et là maintenant il faut qu'on pioche Cosmo pour protéger notre collector. Je jure, il a récupéré Loki dans le Daily Bugle. Mais au moins il a plus de Shanky. Au moins il a plus de Shanky, ça c'est cool. Je vais piocher Chavez. Je vais jouer l'Equity et ça je pense. Je vais rester sur ça. Limite je joue Killmonger en fait. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire autant le jouer. On va mettre des points un peu partout. L'idée c'est qu'à droite je rajoute quand même un peu de points parce que j'ai pas grand chose. On pourra y mettre un Hitmonkey. Alors, on peut potentiellement aller Shanky ce Bishop s'il monte trop aussi. Faut voir parce qu'en vrai il y a des chances que je sois... Il a récupéré tout là. Dis-moi qu'il a pas Loki quand même. Ce qu'il vient de récupérer là. Assez dur hein. Alors. Au moins on n'a pas l'initiative. L'adversaire a utilisé le Snap. En vrai c'est jouable. C'est jouable. Bon ici on ne gagnera jamais je pense. Sauf si on va Killmong. Si on va à Shang-Chi. Je pense que le plus rentable c'est Shang-Chi ici. Bon je pense qu'on va. Après il a peut-être récupéré mon Cosmo. Il va Cosmo là s'il a récupéré Cosmo. Ouais donc on va jouer comme ça en fait. Agent Poulson. Toutes ces cartes là elles coûtent 2 de moins. C'est complètement insane. Nick Fury. Ok. Kitty. Et Kitty. Ok. Du coup je pense que ça passe. Là il a été un peu bêta parce que... Parce que c'est quand même assez évident que j'ai Shang-Chi. Étant donné que j'ai les cartes de son deck. Puis j'ai Shang-Chi dans ma liste aussi. Il a dû l'avoir en faisant deux fois Loki. Ok. Bon il n'y avait pas... Si je faisais la même chose ici j'ai gagné. Ouais j'ai cru comprendre que certaines personnes disaient que Serra Control. Ça a aidé à... A contrer Loki. Honnêtement de mon expérience c'est pas vraiment le cas. Mais écoutez on va... On va continuer de tester. Du coup vu que c'est plus du mode conquête ça sera beaucoup plus flexible. J'arriverai beaucoup plus facilement à faire des vidéos de 30 minutes je pense. Donc ça au moins c'est quand même un point positif. Je vais essayer de faire environ 30 minutes pile quoi. Et donc là vous voyez on est contre un mec qui est plus haut que nous dans le classement. Ça en fait je commence à me demander si c'est une bonne chose de voir le classement. De voir un peu tout ça. Parce qu'au final je me dis que là j'ai envie... Là tu vois j'ai envie de snapper T1. J'ai envie de jouer agressif parce que j'ai une main qui est correcte. Ça veut pas forcément dire que je vais gagner un game. Mais au pire si je perds bah le mec est plus haut que moi dans le classement. Donc bon je crois que pour l'instant la différence est assez dérisoire de ce que ça fait en termes de points. Et j'espère que ça va pas trop créer ce genre de comportement non plus. C'est pas très grave il y a le superflu donc en vrai ça pose pas trop de problèmes. On va aller se mettre une petite sentinelle. Pas sûr qu'on la repose autour d'après mais parce qu'il faut quand même garder un peu de place. Une magic. Alors c'est peut-être un cérébro 2. Me voilà bien chanceux. Me voilà bien chanceux. J'ai l'initiative quand même. On va faire ça. On va faire ça parce que je vous avoue je sais pas comment je joue. Ok. Je pouvais pas le jouer à droite parce qu'il y a l'île du silence et à gauche il y a le superflu. Bah du coup on va partir sur ça. Quoique en fait vu que j'ai peu de points ici. Ouais on va plutôt faire comme ça. C'est à dire que je me bloque. Non je peux. Ouais si je me bloque. Je me bloque mais en même temps j'ai tellement de points. Je pourrais pas protéger ce collector dans tous les cas s'il a shanky. C'est vrai que j'ai pas queen jet d'actif. Mais bon en vrai est-ce que ça change quelque chose ? Ouais c'est un cérébro 2 c'est certain. Ça c'est complètement certain maintenant. Si je pioche no guard peut-être que je fais pas Loki en vrai. Bon c'est clairement un cérébro. Si je fais ça. Ça. Ah je peux faire Loki après snow guard en fait. Genre. Comme ça. Enfin avant du coup. C'est assez parlant. Même si bon ça fait que deux cartes qui changent. C'est un surfeur. J'ai un petit Maximus A2. Il est très stylé. Invisible ok. Bon bah là s'il veut faire surfeur il est obligé de le faire à droite. Et donc au mid il jouerait. Et donc au mid il jouerait probablement Maximus aussi. Donc au final. Là ce qu'il faut compter c'est à droite il est à combien ? Au maximum. S'il met Maximus. En fait s'il met Maximus. Ouais non en fait il peut pas me battre à droite. A droite c'est perdu pour lui. Donc à gauche s'il fait surfeur. Il se retrouve à 19. Est-ce que nous on peut passer 19 ? Là on est à 14. Là on est. Enfin 21. Ouais mais le problème c'est que. Après. Ouais sinon on essaye de le battre ici. Ici il peut être à combien ? S'il fait Maximus il est à 7. De plus donc il est à 12. Et il fait plus 6. Donc il est à 18. Moi avec ça je suis à. Je suis à pas assez en fait. C'est fou. S'il fait Maximus mid surfeur droite. Je ne peux pas le battre je crois. J'en ai fait que je ne dise pas de bêtises mais je crois. Donc après on va faire ça au cas où il se bloque en fait. Et c'est le cas. Et c'est le cas. Il s'était bloqué. Parce qu'il a cru que j'allais faire Snow Guard. Et du coup on est très bien. Et on a déjà snapé. Donc vous voyez. C'est parfait. Il n'avait pas surfeur en fait. Je me suis un peu creusé la tête pour pas grand chose. Mais en même temps s'il l'a dans un deck surfeur c'est normal. Alors ce qui est fou c'est que je me suis dit un truc. C'est que dans toutes mes vidéos j'avais perdu aucune game. Mais la conquête c'est un truc qui est assez stable. Et c'est facile d'essayer en se concentrant d'être assez performant en fait. Mais en ladder c'est un truc différent. Parce que c'est plein plein de games. Vous voyez en conquête je ne gagnais pas 10-0 toutes mes games. Je gagnais en ayant perdu des points de vie. Donc là je devrais perdre certaines parties. Ça devrait être les premières parties que je perds pour l'instant. Et là je n'en ai pas encore perdu. Mais normalement ça devrait arriver. Kitty. On va falloir faire attention les match-up mirror. Le but en ladder c'est que vraiment. Quand vous perdez. Quand vous êtes sûr de perdre une partie. Quand vous êtes sûr de perdre la partie en ladder. Il faut concéder. Vraiment. C'est genre. C'est trop dur à se dire. Mais donc du coup je pense qu'il joue un Loki. Donc je pense qu'on va snapper et jouer Loki. Bon là il est à 2800. C'est pour ça que je regarde plus souvent le classement. Avant de snapper. Parce qu'en vrai au final ça peut impacter. Ah oui si vous voyez quelqu'un. En infini. Qui n'a pas de classement. Ça veut dire qu'il est inférieur à 5000. Donc. Bah il faut faire attention. Oh là 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 là. On a bien fait de snapper là-dessus. Oh on a bien fait de snapper là-dessus. Donc là c'est bam. Non on va garder Kitty en main. En vrai ça paraît bizarre. Mais en fait ça me fait un point de plus ici. Et ça me fait une carte de plus. Donc je pense que c'est vraiment très fort. Au mid ça m'a l'air bon. Encore que. C'est pas sûr. On va quand même beaucoup. Ok il s'en va. Le plus 6. Donc vous voyez. Si vous êtes quasiment sûr de jouer un match-up mirror. Il faut jouer Loki le plus vite possible. Parce que. Vous avez de fortes chances de récupérer à nouveau Loki. Et dans ce cas là. Bah c'est gagné en fait. Si vous avez Loki in to Loki. Vous faites vraiment trop de points. Là je vais récupérer son collectionneur. Et Loki. Enfin. Juste imaginez que je récupère encore Loki dans sa main. Là c'est. C'est complètement farfelu. Donc voilà. Ok 726 c'est pas mal. Là ça fait pas une très grosse différence entre nous. Donc je pense que. Après je pense qu'on a de quoi jouer agressif. Vu de notre main. Parce que là c'est complètement fou. Je vais voir si je joue Loki sur le 3. Parce que. Le plus intéressant c'est quand même de pouvoir échanger beaucoup de cartes. Or là je vais avoir que 3 cartes en main. Sachant que ça a l'air d'être un. Infineau to Sunspot. Voilà. Exactement. Ouais. On va générer de la carte. On va générer de la carte. Et on va Loki au tour d'après. Ce qu'il y a d'intéressant contre ce deck. Ce qui est possible c'est que si vous faites Loki sur tour 5. Alors que l'adversaire vous fait leash. Toutes les cartes coûtent moins cher. Donc bon. Voilà. Ah bon ok. Ok ok. Je pense qu'on va faire Loki sur le tour 5 du coup. Comme Sus mentionné. En fait l'adversaire il peut faire leash. Et s'il fait leash. Ce qui se passe. Ce qui va se passer. C'est que. Je pourrais faire ça pour le domaine de la mort. Ah je peux faire. Je peux faire le truc de son garde. Ouais comme ça je désactive les limbes. Ok. Donc là. On va voir. Je vais finir par réussir à le dire. Si il dit. Si il fait leash. En fait si je récupère un Finote de son deck. Je vais le crucifier le gars. Ah je fais bam. Bam. Je fais pas ça. Là lui il va faire leash au mid. C'est très bizarre cette Titania. Parce que finalement si je joue une carte à gauche. Je récupère la Titania. Ok. Ok. Ok ok. Du coup si je fais ça ici. Je pose 9 points. Je suis à 21. Et je récupère 6 points. Et lui il en perd 6. Ça c'est énorme. Ça c'est complètement énorme. Combien de cartes va-t-il jouer ? Là il a dépensé. Il a dépensé combien d'énergie ? Il a dépensé 4. Donc ça chie-elle qu'elle est à 5. Il peut rien faire. Là le Snow Guard le crucifie. Ok. On a plutôt bien joué notre jeu. On remonte à 900. On est à 20 minutes de vidéo. Je vais essayer de perdre une game quand même. Pour la légende. Parce qu'en plus vraiment je ne fais pas de montage sur ces présentations de vidéos. De deck. Le but c'est d'essayer de faire un truc assez... Genre pour vous montrer ce que ça donnerait une session. Donc voilà. Après c'est vrai que la plupart des sessions que je fais sinon c'est en stream. Et du coup des fois je vous lis et donc ça m'arrive d'être un peu moins concentré. D'ailleurs si vous ne connaissez pas ma chaîne sur Twitch. N'hésitez pas à venir faire un tour. Le lien est dans la description. Et on s'amuse bien. Ok. Donc là j'ai une main de fou. Et je suis contre un mec qui est à 100 de classement. Donc vous voyez sur quoi j'appuie ? Le petit cube. Oh la vache. Mais c'est quoi en même temps les sorties que je fais. Ça ne m'aide pas à perdre des games. Il reste. Il reste. Ok. Après tu vois c'est un peu le problème que je trouve pour l'instant. C'est que le mec il est en 100. Donc s'il se fait snapper la figure. Bah. En vrai il doit vraiment réfléchir quoi. Ok. Bon. Ça c'est quand même très très cool. Le Sanctum Sanctorum. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un négatif du coup. C'est un Mister négatif. Là on va faire Shang-Chi sur ce tour là. Va-t-on faire quelque chose d'autre jeu ? Je ne pense pas. Je vais jouer Loki ici au tour d'après en fait. Avec Snow Guard. Est-ce que je vais jouer autre chose ? Je ne crois pas. En vrai on peut mettre une... En vrai je pourrais la jouer au tour d'après. Il n'y a pas d'intérêt de la mettre maintenant. En fait je vais peut-être faire Cosmo. Cosmo Loki en fait. Pour éviter de prendre un Shang-Chi. Ou Cosmo ici finalement. Parce que là au final j'ai gagné. Attends. Attention à l'order. Là au final j'ai gagné ici. J'ai probablement gagné ici. Parce que négatif il n'y a pas de Shang-Chi. Là si je lui empêche de faire ses combos. J'avoue que sa sortie n'est quand même pas fameuse. Ça me paraît assez étonnant qu'il ait accepté le snap. Je suis étonné. Hop on récupère son petit deck. Pas terrible. Ouais. Là on avait tout ce qu'il fallait pour le counter. En vrai notre sortie est juste imbattable. Le plus 7. Et on passe la barre des 900. C'est cool. C'est cool c'est cool. On essaye de continuer un petit peu de monter. Moi mon objectif c'est de monter le plus haut possible. Mais je ne vais pas vous cacher que ça me paraît dur et très long. Donc je pense que je vais faire quand même un peu de conquête pour les récompenses. Parce que les récompenses de la conquête c'est quand même assez stylé. Mais une fois que je serai un peu plus haut. Enfin que j'aurai un peu les récompenses. Je pense que j'essaierai de monter un peu plus haut au niveau du ladder. Puisque je pense que ça va être un petit peu aussi multi-saison. C'est à dire que le classement auquel vous finissez cette saison. Il va servir pour la saison d'après tout simplement. Donc à mon avis le fait de grind ça va être du travail. Ok je pense qu'on peut snapper là dessus. Je vais lui faire croire que j'ai Loki alors que je ne l'ai pas. Il est à 200 de... Je l'ai croisé pas mal de fois. Crazy. Voilà donc ça c'est à peu près ma vie. Quand j'essaye un truc de bluff c'est simple. On dirait que le mec... C'est à dire que là si j'ai Loki je suis tellement bien mais je ne l'ai pas en fait. Peut-être que lui il fait Loki maintenant. Ah ok c'est un cérébro. C'est un cérébro c'est pour ça qu'il a snappé. Sauf qu'en fait... Sauf qu'en fait... C'est plus compliqué que ça. Ça va être compliqué cette game. Si je pioche Snowguard, il y a quelque chose à faire. Ok. Décollage autorisé. Ok on a Cosmo. On a ce petit Cosmo. On va peut-être le jouer quand même ce petit Cosmo justement. Get out of here. On va se faire ce petit Cosmo parce qu'on ne sait jamais. Ça peut avoir envie de Magic. Ça peut avoir envie de faire Cérébro Mystique. Bon là il n'a pas assez pour Cérébro Mystique mais voilà. Et il a Magic. Et il a Sentinelle. Là s'il fait Cérébro. Il est à 10 ici, 10 ici. S'il fait Mystique, il est à 12 ici, 12 ici. Donc il est en retard. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien là. Chavez elle ajoute 9 points. Ça, ça ajoute 8. Mais en fait plus avec le collectionneur. Le problème c'est que le collectionneur il prend Shang-Chi. Si je fais ça. S'il fait Shang-Chi, il va faire Cérébro en plus. S'il fait Shang-Chi, il est à 9. Or je serai à 11. Donc c'est ça. Il reste. Alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Peut-être une Valkyrie du coup ? Cérébro. Mystique. Et il gagne avec ça. Alors ça je ne l'ai pas vu venir. Putain le moins 8. Oh c'est dur ça. Donc là vous voyez la cruauté du ladder. Et pourquoi aussi je pense qu'il va falloir faire des modifications. Là on peut dire que j'ai mal joué. En vrai j'aurais peut-être dû partir. Et encore, honnêtement j'ai counter toutes ces cartes. Et le fait de jouer pour 4 cubes contre un mec qui a beaucoup moins de classement que moi. Tout était bien joué. Je pense que c'était le meilleur play que je pouvais faire à la fin. Encore que... Non, il n'y avait rien d'autre à faire. Non, je ne pouvais rien faire d'autre. En tous les cas je ne pouvais pas mettre plus de points que ça. Et là le gars... Et là le gars il fait juste une sortie, même pas champagne. Et il me fait plus de points. Et donc là vous voyez, on perd 25 points. Et on perd 40 places. Et c'est là franchement, sur des trucs comme ça, sur un truc un peu random comme ça, contre un mec qui est aussi bien classé comparé à moi. Bah tu vois, c'est le genre de truc que tu te dis, est-ce que c'est si bien fait ? Est-ce que du coup, parce que le grind forcément ça sera pimenté, ça sera poivré par un petit peu des défaites comme ça qui vous mettront cher dans le moral, dans vos points. Et objectivement, le mec là qui est à 200, ça c'est le truc dont je parlais plus tôt, le mec qui est à 200, il a spawn peut-être à 200, 3 centièmes, vous voyez ? Enfin non, moi je suis spawn à 142, tu vois, un truc comme ça. Lui il a du spawn à... Comment est-ce qu'on va snapper aussi ? Lui il a du spawn à, je sais pas, peut-être 50, tu vois, top 50. Et en fait, il a tellement de points d'avance, là moi je suis à 8400, 8500 quelque chose points, lui il doit être à genre 9000 quelque chose. C'est un rattrapable en fait. Parce que du coup j'ai fait le calcul, parce que je suis un homme de maths, et je pense d'ailleurs que ça sera notre dernière partie. Et ça me fait plaisir de pouvoir parler de tout ça sur notre dernière petite partie. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, j'ai fait le calcul, pour gagner, là je suis à 8400 points, 8500 points on va dire. Le premier est à 10600 je crois, ou 10600, je crois que c'est ça, 10600. Pour faire de mes points à ces points, il faut à peu près faire un ratio positif de cube d'environ 800 cube. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je gagne 800 cube jusqu'à arriver là-bas. Genre par exemple, si je perds 2 cube et que j'en gagne 4, là j'ai fait plus 2, et bien il faut faire plus 800. Ça veut dire qu'il faut avoir un win rate quand même plutôt stylé, on va pas se mentir. Et il se trouve que pour passer un mec qui commencerait le jeu, un mec qui débute le jeu, qui est rang 0, qui veut monter infini, il faut environ 500 et quelques cubes. Ok, vous me suivez ? Vous suivez là où je vais en venir, c'est-à-dire qu'il y a plus de différence entre moi et le mec qui est premier du classement alors que je suis dans le top 1000, qu'un mec qui commence le jeu et le fait d'être infini. Je trouve qu'en vrai, il y a des choses qui sont questionnables en tout cas. Non, on va Chouris et le Bluster. Il nous fait la Classico. Il nous fait la Classico. On va se mettre une petite Aero à 16. Angela, Jeff et Kitty. Ça fonctionne quand même, ok. Petit manque d'intérêt du coup. Un deuxième moins 8 pour la dernière, là. Là, il a du coup Kitty et Taskmaster. Là, Kitty, elle est à 15. Donc, il pose 15 et 15, tout simplement. Sinon, qu'il emmène tout là. Donc, il pose Kitty là. Il serait à 8, 9, 10, 25, ici. Il serait à 25. Et du coup, s'il fait la même chose ici, il peut être à 25, ici. Est-ce qu'il va délaisser l'île du silence ? C'est à voir. Est-ce qu'on peut être à plus de 25 partout ? Là, on peut poser 16 points et 2 points. Donc, au final, on pose 18 points. 18 et 18, 36. 36 et 5, 43. 43 et 6, 49. Donc, je ne peux pas mettre 25 partout. Je peux mettre 24 et 25. Donc, il faut que je fasse un choix. Il faut que je fasse un choix. Est-ce qu'on n'irait pas contester l'île du silence ? En mode, ça va bouger parce que c'est New York. Après, il peut se dire que dans tous les cas, je bouge à héros. Alors qu'en vrai, je la laisse là. Et du coup, ça fait que je laisse juste à héros ici. Oh là là, c'est dur. Allez, on tente quelque chose comme ça. Oh, ça bouge à droite. Oh oui. Oh, ça bouge. Et du coup, Tass Master, j'imagine. C'est pas mal. C'est vraiment du choix. Alors, en plus, j'ai mal compté dans mes maths parce que j'arrivais à 24 et 25 et je suis en fait à 22 et 25. Donc, il y a eu une erreur de calcul. 16 et 16, 32. 32 et 6, 38. 38 et 4, 42, 47. Donc, j'ai fait une erreur. Je ne sais plus où, mais j'ai fait une erreur. Hop, on récupère nos petits cubes et on remonte à... On repasse le top 900. C'est parfait pour arrêter cette vidéo. Tchouk, je vous remonte une dernière fois le petit deck. Je vous remonte une dernière fois le petit deck, bien sûr, pour que vous ayez une vue d'ensemble. Vous avez vu un petit peu comment ça se passait de toute façon. L'eau qui permet d'aller chercher les cartes de l'adversaire et qu'elle coûte moins 1. Honnêtement, je pense que ça peut se faire nerf dans le futur. Donc, dépêchez-vous si vous aimez ce deck, bien sûr. Et puis, le petit rework de Snowguard qui fait vraiment la différence. Il est très, très cool. Et donc, comme je vous ai dit, ça, c'est le truc à retenir. Si vous le jouez sur le tour 5 ou le tour 6, il n'y aura pas de tour 7 avec les Limbes. Donc, vraiment, c'est très important. Et ça se joue n'importe où. Ça se joue n'importe où. On a Cosmo qui peut permettre d'empêcher votre collector, s'il monte trop, de se prendre un Shang-Chi. Armor peut faire le même job si vous voulez à la place de Sentinelle. Franchement, moi, j'hésite encore. Et sinon, après, le reste, c'est un petit peu immuable, je pense. C'est assez logique, finalement, les cartes qu'il y a dedans. Ce n'est pas vraiment beaucoup de créativité. Si vous croisez quelqu'un qui vous dit que ce deck, c'est sa création, c'est faux. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve sur Twitch peut-être plus tard. Et on se retrouve peut-être pour une nouvelle vidéo très bientôt. D'ici là, des bisous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501